C'est une journée solennelle d'ouverture Aujourd'hui, j'ai eu deux membres de la campagne et j'ai eu une journée solennelle d'ouverture mais aujourd'hui, on a vraiment vu ce terrain. On a commencé avec Liberté 2 et Liberté 3 et on a fait une bonne journée pour que vous ayez l'impression que les élections nous aident et nous aident aussi recueillir la finalité pour que nous aident à l'action pour que nous aident à la liberté et que nous aident à la commune. Mais c'est un grand jour car nous n'avons pas de la maison qui nous aident à faire ce que nous aident à faire. Nous sommes bien partis et nous allons continuer ce programme de proximité pour toujours partager avec nos populations et nous allons continuer ce programme mais également recueillir leurs suffrages. C'est vrai que nous accueillons le candidat de la ville, Ablaï Dioufsad, mais les populations ont compris les opportunités que les villes apportent pour leurs communes, notamment la ville de Dakar, qui devraient être et nous devraient que toutes les populations des 19 communes du département de Dakar, nous devons voter la liste des communes mais également la liste des villes de Dakar. Le ministre Ablaï Dioufsad est ce que je disais. Parce qu'aujourd'hui, Dakar est la capitale. Et aujourd'hui, Dakar est la capitale et il faut concentrer la population mais surtout il faut concentrer la population et les acteurs économiques. Donc, il faut nous voir un paradigme de développement et de l'impulsion de Dakar et de l'économie mais également un autre territoire. de l'économie qui a été une partie de l'instabilité et de la réunion de la population de Dakar parce que nous sommes un parti politique et nous sommes un acteur politique qui regarde Dakar dans la capitale mais il faut regarder dans la région et faire l'expression de rétablir et de batailler contre l'Etat central. Aujourd'hui, j'appelle les populations des 19 communes à faire la différence. Nous savons ce qu'il faut et nous savons ce qu'il faut faire et nous savons C'est ce qu'il faut insister. Le ministre Ablaï Diouf Sade est fidèle à ce moment-là. Nous allons expliquer le plus Dakarois et les Dakarois sans engagement ce qu'il y a. Il s'agit d'un axe et d'un axe dans le sol pour structurer et accompagner le secteur informel. C'est ce qu'il y a donc la proximité va s'occuper demain. Nous voulons faire de Sikap Liberté une commune de référence et faire Sikap Liberté c'est la liberté parce que la liberté c'était un peu la cité des fonctionnaires mais nous 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 tous nous 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 pour la liberté nous 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 J'aimerais que la Sykape ne dure pas comme ça. C'est une bonne chose, mais il faut que la Sykape n'ait pas dit qu'ils aient la Sykape de la liberté. On a amené notre programme, on a amené notre Chinois d'Akha'awaii. Le grand défi est de ne pas décevoir la population. J'aimerais que la Sykape de la liberté est décevoir. Parce que nous sommes ici, nous avons des femmes de la liberté. Nous n'avons pas émigré, nous n'avons pas été éloignée. Nous ne sommes pas d'immigrés, nous n'avons pas d'immigrés. Nous n'avons pas d'immigrés pour la liberté. Si nous n'avons pas d'immigrés pour la liberté, nous sommes tous mobilisés. Nous ferons une chance, mais nous ferons une chance pour la liberté. Et on ne l'a pas vu. Et on ne l'a pas vu. Parce qu'il faut que la population a toujours été demandé. Et on a fait le faire. Nous avons vu l'élection de l'EUAC en 2014. Il y a eu un candidat de l'EUAC en 2014. Mais il y a eu un statut de ministre qui a été géré. Il y a eu une posture de la posture. Il y a eu une campagne pour que la population est déjà au ministre. Et on ne l'a pas vu. Qu'est-ce que tu as fait pour la population? Je l'ai dit. Le 29 juin 2014, j'ai eu un candidat de l'EUAC en 2014. Mais c'est pour que j'ai eu une campagne. Il y a eu une campagne pour que la population soit élevée. Mais on ne l'a pas voté. Parce qu'on ne sait pas que les actions que tu fais en EUAC. Je ne l'ai pas vu. Je suis dit que les élections ont été en élection. Je ne l'ai pas vu. 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 J'ai eu un candidat de la communauté. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Mais surtout, le ministre est en cours de notre carrière. Ça fait trois ans que nous dirigeons le département ministériel. Dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Et l'économie sociale et solidaire, il ne l'a pas vu. 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 C'est ce qui nous l'a vu au Sénégal. Il ne l'a pas vu. Il a vu la population du Japon. Il ne l'a pas vu. Il faut faire ce que la collectivité territoriale doit faire. Parce qu'il faut rappeler que l'État, la politique de proximité, et les compétences, les compétences, la santé, l'éducation, les compétences, les sports, les cultures, les environnements, ce qu'il y a, il y a des compétences transférées. Les compétences, les compétences, les États, ce qu'il faut faire à la population et à la ressource, à la collectivité territoriale, à la population, c'est qu'ils ont τη Chaleur, les ministres et les ministres, ils ont Netel pour mener ça, ils ont choisi les communes, parce qu'on va voir par des petites communes, et ils ont construit leur ministre, leur maire, c'est ce que c'est pour les politiciens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent aux membres, et ils n'ont pas de réagir les populations, ils ne se disent qu'ils soient pas mécaniques et ils continueraient, ils permettent de leur faire, insch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada